Ils ont entre 6 mois et 5 ans, pourtant leur corps en paraît beaucoup moins. A cause de la malnutrition dont ils souffrent, ces enfants subissent un retard de développement psychomoteur. Celui-ci se manifeste par exemple par une incapacité à se tenir debout, voire même à se retourner sur le ventre. Ce matin, ces enfants ont rendez-vous avec le kinésithérapeute Yaovi Semador pour une séance de stimulation. Ce sont des exercices qui sont destinés à ce que, même si le kiné n'est pas là, pour que la famille, maman, papa, les frères, les soeurs, les oncles puissent reproduire pour qu'en l'absence du kiné, il y ait au moins une activité qui soit faite pour un meilleur rétablissement de l'enfant. Un rétablissement qui passe essentiellement par le jeu et l'attention. Chaque exercice va stimuler une zone musculaire que la malnutrition avait affaiblie. Petit à petit, l'enfant retrouve ses capacités. Mettre un pied en avant pour pouvoir se lever. S'il n'arrive pas à le faire, toi tu peux l'aider. Au-delà des mères de famille, l'activité de ce matin est également un exercice pratique pour une vingtaine de personnes formées à ces techniques. Des techniques que l'ONG Humanité et Inclusion a répertoriées dans une sorte de boîte à outils complète baptisée Blue Box et Toy Box. Elle comprend des jouets, un cahier et des fiches sur le développement de l'enfant. On avait besoin de ça parce qu'on suit les enfants en communauté, les enfants malnutris qui sont faibles, qui sont tristes. Et on n'avait pas d'outils et de moyens pour vraiment stimuler ces enfants, pour rendre un peu la vie agréable à ces enfants. C'est vrai qu'ils sont malades, mais s'ils sont entoureux de joie, de vivre, ça fait plaisir. Et c'est surtout ça aussi qu'on veut apporter à ces enfants. Ce programme, financé par l'Union Européenne au travers du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, a déjà permis de former une quarantaine d'agents de santé dans la province du Yaga, au nord du Burkina Faso. Ces personnels soignants interviennent auprès de 20 000 ménages à raison d'une à deux séances hebdomadaires. Mais aujourd'hui, ce sont des membres d'ONG qui en bénéficient. Ces acteurs pourront répercuter sur le terrain l'intérêt de cette simulation et aussi contribuer à mieux superviser leurs équipes, à mieux les renforcer dans la mise en oeuvre des activités de simulation auprès des enfants manutriques. Cet outil qui se veut communautaire a déjà été utilisé au Mali, au Niger, mais aussi en Asie. Et pour s'assurer qu'il soit maîtrisé par tous, une formatrice est présente lors de ces ateliers. C'est elle qui explique les techniques et usages possibles via des activités pratiques, mais également via des cours théoriques dispensés en amont. Des bases indispensables, car au Burkina Faso, comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas assez de kinésithérapeutes. Cet outil permet le travail communautaire pour former le personnel, le centre de santé, le relais communautaire, ça dépend du contexte, pour faire la technique des bases. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas le travail d'une kiné, mais c'est quand même la technique de base, l'approche familiale, le travail à la maison. Ces outils démontrent que soigner la malnutrition ne passe pas uniquement par l'alimentation ou la médicalisation. C'est aussi une approche globale, communautaire et familiale que l'Union européenne tend à développer au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada